Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle rencontre du cycle Exercer l'architecture en mode d'emploi. Nous sommes ravis de co-organiser avec le Conseil régional de l'Ordre des architectes Alsace. Et je laisse immédiatement la parole à Catherine Walter, directrice du Croa. Voilà, merci. Je prends juste la parole deux minutes, en fait c'est juste pour replacer les choses dans le contexte. Et vous expliquez que le jour où l'ENSAS, il y a trois ans, je crois, nous avait cherché pour organiser ces petits cycles de conférences, on était ravis. Parce que, pour avoir moi-même fait six ans d'études dans cette maison ou juste à côté, je sais bien que sur les six ans, on ne nous parle pas beaucoup de tous les métiers qui gravitent autour de nous, qui sont accessibles à des gens diplômés en architecture. Et en fait, on fait tout notre cursus en pensant plus au travail en agence, ou libéral ou associé. Et on ne se rend pas forcément compte qu'à la sortie, avoir des gens qui ont fait les mêmes études de nous, comme partenaires, comme interlocuteurs en général, voire même comme maître d'ouvrage client public. C'est hyper intéressant, c'est une culture qu'on partage, c'est des mots qu'on dit de la même manière, c'est un langage qu'on exprime de la même manière, et qui fait avancer le projet, qui fait avancer les choses de manière beaucoup plus simple. Et au final, c'est toujours l'architecture et la culture architecturale qui est gagnante là-dedans. Donc, à partir de là, on s'est dit, oui, il faut y aller, il faut vous présenter tous les métiers, ou le plus possible de métiers qu'on connaît, qui sont ainsi accessibles. C'est pour ça qu'hier, par exemple, il y avait une ABF, ou il y avait quelqu'un qui bosse pour une major, qui bosse aux côtés d'ingénieurs et de bureaux d'études, comme interlocuteurs des architectes, pour faire avancer les projets. Et ensuite, juste encore un petit mot sur, juste, pourquoi il y a l'ordre dans votre paysage d'architecture, toute votre vie, en fait, enfin, toute votre vie, c'est pas gagné, mais pour le moment, on est encore là. En fait, c'est, il y a une, voilà, l'ordre existe depuis très très longtemps, mais il y a, en 1977, quelque chose qui se passe, qui est la reconnaissance par le gouvernement de la conception architecturale comme étant d'intérêt public. A partir de là, découlait une loi, et comme disait Carole Pézzoli hier, ABF du 68, une loi qui est assez facile à lire, que je vous encourage vraiment à lire, et qui est assez intéressante. Et finalement, maintenant, beaucoup de choses sont appuyées là-dessus, ou encore appuyées là-dessus, et qui nous permettent de travailler, et qui nous permettent de travailler dans de plus ou moins bonnes conditions. Donc, à partir du moment où la loi a été là, le gouvernement a souhaité confier l'architecture à des professionnels qui contrôlaient, et tout naturellement, en fait, les architectes, en fait, sont des gens qui sont inscrits sur un tableau. C'est-à-dire que vous-même, vous sortirez de l'école, vous serez diplômé, et si vous voulez porter le titre, il faut faire une démarche en plus, il faut s'inscrire sur le tableau de l'ordre. Donc ça, ce n'est pas forcément un truc super sympa, mais je n'ai pas à dire si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Par contre, ce qui nous intéresse, et là je reviens aux conférences métiers, c'est de voir cette culture qu'on partage, et donc, s'il n'y a effectivement que 30 000 architectes inscrits au tableau en France, on est quand même plus de 40 000 à avoir fait des études d'archi, et à être diplômé, et à parler un langage architectural. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Éric Albissère, qui va nous présenter l'intervention. Merci Catherine. J'enseigne dans cette école, je n'ai pas eu la chance, ni vous, ni moi, on a eu la chance de se côtoyer beaucoup, parce que j'enseigne plutôt en master et en licence pro construire écologique, dont je suis depuis cette année le responsable, enfin non, le MC, en quelque sorte. Donc, alors c'est un double, il n'y a pas de hasard, en fait, si je vous présente aujourd'hui, enfin je vais essayer de faire le sparring partner de la discussion avec François Lirmann. C'est d'une part parce que François est un copain de promotion, on s'est rencontrés au tout début des années 80 à l'école d'architecture de Strasbourg, et le second point, c'est qu'on se voit aussi, puisqu'on partage une sensibilité écologique qui nous caractérise, et donc qui sera, parmi les métiers de diversification de l'architecture, il y a bien sûr cette question d'aujourd'hui qu'on peut appeler l'environnement de manière générale, mot assez juste, le développement durable, dont on sait que c'est un peu une supercherie sémantique, la transition énergétique aussi, c'est un petit peu la société greenwashing, par contre il y a des vrais enjeux que les architectes ont pris très tôt en main, je crois, et même l'Ordre des architectes a sorti il y a déjà pas mal d'années un livre blanc de l'architecture du développement durable. Donc voilà, on va essayer d'être assez dynamique pour que la discussion soit intéressante. Donc je vais être juste très très rapidement, donc François Lirmann s'est inscrit à l'école d'architecture de Strasbourg au début des années 80, je reste flou sur les dates, on est sorti à la fin des années 80, il a passé son diplôme comme on pouvait le faire souvent à l'époque, quelques années après la fin des études, c'est-à-dire que ça permettait de bourlinguer un peu à l'époque dans les bureaux, pour se faire une certaine expérience. François a fait plutôt des expériences dans des bureaux un peu du lourd, c'est-à-dire des constructions industrielles, des endroits où il a pu voir des processus lourds à l'œuvre, très professionnelles, pas forcément tournées en premier vers la qualité architecturale, mais vers la réponse à des besoins de processus. Il vous en dira quelques mots, bien sûr vous pourrez poser des questions dans pas longtemps. Puis j'ai rencontré à nouveau François, je l'ai aussi rencontré quand il travaillait pour Architecture Studio à la construction du Parlement européen. Il faut savoir que ça c'était une aubaine pour toute une génération d'architectes dans les alentours des années 93, 14, il y a eu environ 40 à 50 jeunes architectes qui ont été embauchés par Architecture Studio pour construire le Parlement européen. Vous voyez un peu la bouffée d'air frais que ça ferait aujourd'hui pour les HMO. François faisait partie de ces architectes. Et ensuite, très très grosse structure qu'Architecture Studio, vous imaginez bien une armée d'architectes qui travaillent sur un grand projet pendant plusieurs années. Par la suite, il est parti un tout petit peu prématurément avant la fin pour aller travailler sur un autre très grand projet qui est très réussi d'ailleurs d'après tout le monde, y compris les plus critiques, c'est l'aéroport de Balmulouz, qui est une très belle structure de l'agence Jitsi-Rey-Le-Sage, DRLW. Donc, il a également un très très grand projet. En fait, finalement, François a bossé sur des très gros projets dès la sortie de ses études. Et c'est là que ça, il va nous raconter un peu mieux. Il a eu une espèce de crise de conscience. Enfin, il a eu un truc, une crise, voilà, que vous allez en rencontrer sûrement vers la trentaine, comme ça, parfois, la crise, c'est pas 40 ans, c'est parfois 30 ans. À 33 ans, l'ère Jésus-Christ, on a eu une très grosse crise. Et en fait, il a donc là, complètement réorienté sa carrière, si on peut appeler ça comme ça, sa trajectoire, en faisant une formation HQE. Le HQE, que vous connaissez de nom, la Haute Qualité Environnementale, qui était en fait dans ses balbutiements. À l'époque, il n'y avait pas de structure, même il n'y avait pas de bureau comme Solaris-Bawen, enfin tous les bureaux énergétiques spécialisés pour arriver à trouver un concept énergétique qui se superposerait ou se fonderait dans le processus architectural. Et donc, François s'est retrouvé un peu comme un pionnier dans cette profession. Donc, tout en étant architecte, il s'est retrouvé, en fait, également expert. Donc, il a ouvert un bureau qui a changé plusieurs fois de nom pour des raisons, je pense, d'accroissement de... D'adresse, mais pas de nom. À panoptique, depuis le début, c'était... Ah, pardon, pardon. Ah oui, c'est Urbi... Bon, écoutez, alors je vais lui passer la parole parce qu'après, les détails deviennent plus pointus. Donc, en fait, voilà, en gros, est-ce que tu peux peut-être nous dire comment, à la fin des années 90, tu t'es orienté vraiment vers cette spécialisation sur la question environnementale ? Bonjour à toutes et à tous. Tout a été dit, quasiment, mais je vais essayer d'en rajouter une petite pelletée. Effectivement, c'est, je pense, comment dire... Ces années-là ont été notre point de départ. Les générations, vous faites partie d'une génération aujourd'hui, vous avez un point de départ qui n'est pas le même, loin de là, avec des choses sociétales, des choses qui se passent sur la planète qui n'ont rien à voir aujourd'hui. Donc, c'est votre point de départ. Nous, c'est notre point d'arrivée. Et la question, c'est de la trajectoire. Comment on intègre, finalement, les événements de la société dans notre parcours, dans notre sensibilité ? Comment on va traduire, après, en projet ou en relation client ? Je ne sais pas comment on peut dire ça. Enfin, service au client, conseil au client, pertinence des conseils qu'on va pouvoir divulguer. Et comment on peut raisonner juste par rapport à un moment dans l'histoire ? Donc, effectivement, ces années 90, c'était un peu le tout et le n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi et n'importe quoi. Donc, tout et n'importe quoi. Effectivement, il y avait encore des sous, par exemple. Enfin, on avait l'impression d'avoir des sous. Il y avait des projets, effectivement. On en a parlé. Donc, ça partait dans tous les sens. Effectivement, c'était un temps d'accélération dans l'histoire. Je pense qu'on le vit encore aujourd'hui de manière très, très forte, à travers nos outils, à travers nos façons d'échanger et de produire en masse. Donc, par rapport à nos pratiques, on a commencé au crayon et au throttling. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, pour nous, c'était déjà une remise en question, de voir le monde changer, nos outils, nos pratiques et nos relations également. Et les besoins des clients, du coup, fatalement aussi. Dans ces années-là, où tout était permis, sont également arrivés, des thématiques que je ne connaissais pas. On va dire ça de manière très claire. Pour faire du contraste, c'était les thématiques environnementales, donc traduites peut-être par les sommets de la Terre. Il y en a encore toujours, là, tous les ans. Il y en a un prochain à Paris, je crois, où on va parler de l'état de la planète. Donc, c'était Rio de Janeiro en 1992. Après Kyoto, que vous connaissez certainement, réduction des gaz à effet de serre, 97, etc. Donc, tout ça, ponctue l'actualité, comme aujourd'hui, elle ponctue, mais elle est banalisée, je dirais presque, où on voit, au sommet de la Terre, OK, très bien. Mais on passe très vite au buzz, après, c'est bien plus intéressant. Donc, dans ces années-là, c'était, pour moi, en tout cas, une révélation. Pas pour tout le monde, je ne suis pas tombé dans le pot quand j'étais petit. En tout cas, pendant ces dix ans-là, ça m'a gratté, en me disant, mais nom de Dieu, c'est juste tout ça, et qu'est-ce qu'on fabrique là, et qu'est-ce que je fabrique là, à quoi je sers, finalement, et le matin, en allant au boulot, mais ce que je fabrique n'a rien à voir avec ces thématiques-là. Donc, je posais aussi la question de comment raisonner juste. Donc, je crois qu'il faut donner un sens à son travail. À vous de le donner. C'était de ça, effectivement, la crise de la trentaine ou de la quarantaine, c'est trouver des sens à plein de choses. Clairement, dans ces gros chantiers-là, effectivement, ça décoiffe. On voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de gens. Il y a des techniques innovantes à tous les coins de rue, à bout de chaque couloir. C'est excitant. Mais, voilà, quel est le sens de tout cet argent-là, cette gabgi-là, qui était effectivement en place, du moins dans les deux-trois projets que j'ai pu fréquenter. Je ne savais pas non plus, pendant cette période de fou, qu'existait la formation continue professionnelle. Par exemple, c'est un truc, peut-être, vous ne savez pas encore, vous êtes en formation initiale. Mais, en tout cas, aujourd'hui, il y a des formations pour les vieux, c'est-à-dire des gens en exercice. Et j'ai bénéficié aussi de beaucoup de chances, d'un miracle, je dirais presque, dans le moniteur. Il y avait un jour une annonce d'une formation longue, c'est-à-dire d'une année, l'UP6 à la Villette, Paris-la-Villette, sur le thème de l'HQE qui était tout juste naissant. À l'époque, nos 96 inaugurations de l'association HQE, 97, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais peu importe. Donc, pendant 3-4 ans, l'association HQE a fabriqué des référentiels et essayait de savoir ce qu'était la qualité environnementale d'un bâtiment, d'un process, d'un projet, etc. Donc, c'était intéressant puisqu'ils bossaient, les mecs de l'époque, tout simplement. Ça a viré beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on n'en parle plus de l'association HQE. Elle a fait les éléments cognitifs et après, ça a dérivé sur les certifications qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, j'ai pu bénéficier de l'unique formation française à ce moment-là qui était donc à Paris. On était 20, 25 archis de France. Ils venaient de partout pour se former à ces sujets-là pendant un an. Et donc, c'était une révélation aussi. Donc, moi, franchement, je me suis arrêté de bosser pour partir en formation comme on partirait, je ne sais pas, en pèlerinage, puisque tu as parlé de Jésus-Christ. Donc, on va parler encore de ce genre de choses. Ça ressemblait un petit peu à ça quand même. Et tout le monde, à cette époque-là, disons, les 25 gugus confrères qu'on était dans ce bocal-là, on s'interrogeait beaucoup par rapport à nos pratiques. On avait tous notre crise. Et on était clairement en rebond par rapport à un premier parcours, la formation professionnelle. Donc, généralement, c'est des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, mais qui continuent à s'interroger ou qui ont détecté un manque dans leur formation. Elle peut être très technique, elle peut être très... tout ce que vous voulez. Donc, ça existe. Sachez que les modules de formation, qu'ils soient très thermos, très main à la pâte, etc., tout ça existe. Il y a une offre qui ne demande qu'à se renforcer, à trouver des stagiaires. Et donc, pour moi, c'était une révélation. Et le fait de partir, effectivement, a permis de mettre les valises à plat. Et cette année, m'a servi à me convaincre que j'allais repartir à zéro, tout simplement, sur le coin de ma cuisine, pour ne faire plus que ça. Donc, travailler plus qu'autour des sujets dits environnementaux, pour faire très vaste et très large. et comment on intègre ça, donc, comment on banalise ça, finalement, dans notre pratique, dans nos projets. Sachant que nos projets, ce n'est pas nous qui les faisons tout seuls. Le problème, c'est le contexte, c'est le client, c'est le programme, c'est le choix du terrain. Souvent, il y a toutes sortes de choses qui fabriquent un projet, une opération. On ne va pas parler d'opération. Et l'archi, c'est un tout petit élément de ce processus opérationnel. Donc, surtout, ne croyez pas que vous êtes le centre du monde. Ce n'est pas vrai du tout. Tout se décide largement autour de nous. et on peut apporter le meilleur de ce qu'on peut là où on est au moment où on y est. C'est-à-dire, on peut travailler pour un maître d'ouvrage. Catherine en a parlé. On peut conseiller en tant que structure d'esprit d'architecte ou avec une sensibilité environnementale ou autre avec un maître d'ouvrage qui va être un donneur d'ordre, d'accord, qui va faire un programme, monter un projet, monter un programme, un budget, etc., choisir une équipe, lui donner les moyens de réfléchir dans certaines directions et puis signifier un projet digne de ce nom qui se résonne juste par rapport à son histoire, une fois de plus. Dans cette année-là, quand j'étais à Paris, j'ai également demandé à bosser chez le maître d'ouvrage qui donnait des projets avec la sauce HQE à l'époque. C'était la région Alsace. C'était la région Alsace. C'était le seul vecteur, je dirais, donc marché public qui donnait les lycées, puisqu'en gros, elle faisait ça encore à l'époque, avec une entrée HQE. Quand j'avais travaillé pour l'aéroport de Balmulhous, j'entendais aussi le soir, puisqu'on s'emmerdait, des concours. Enfin, la nuit plutôt, pardon. Et donc, les premiers concours publics, il y avait un lycée d'Alkirch et puis un fameux siège de la Banque Populaire à Mulhous, que vous connaissez certaines en bord de l'autoroute. c'était les premiers projets, programmes HQE d'Alsace. Et comme par hasard, c'est Ditchi Ré-le-Sage qui les a gagnés. Et dedans, arrivait ce verbiage environnemental. Et on se dit, putain, qu'est-ce que c'est ce truc ? Quels sont nos éléments de compréhension du sujet environnemental autour de nos projets ? Et en fait, personne à l'agence, et ce n'était pas la moindre des agences, toujours pas aujourd'hui, personne ne savait. C'était il y a 15 ans. Le monde était en noir et blanc. Et effectivement, ça laisse apprécier le progrès qui était, enfin, le gap qui était à franchir encore pour raisonner juste par rapport à un certain nombre de choses. Et alors, pareil, on a un parcours qui est souvent tracé à la sortie de l'école où les premières agences qu'on fréquente, est-ce que c'est du marché public et c'est du privé, du logement, de la crèche, du machin, vous verrez vite. Donc après, on ne se refait pas non plus. J'étais effectivement déjà sur un axe qui était celui des marchés publics. Et il fallait rester là-dessus. C'est une façon de croûter, bien entendu. Tu n'as pas le choix, c'est ton monde, c'est les gens que tu connais et qui te font confiance. Donc, en 2000, pour faire simple, je me suis installé tout seul pour essayer de travailler sur ces sujets environnementaux, je dirais, à toutes les sauces, puisqu'à l'époque, c'était quelque chose à découvrir, à défraîchir. J'ai une question, parce que ça, c'est assez étonnant qu'à une époque où il n'existait aucune structure de ce type. Bon, il y a quelqu'un d'autre dans l'école, il y a Emmanuel Dufresne, parce que François intervient aussi à l'école, d'ailleurs, surtout en formation continue. Et dans quelques... Bon, Emmanuel Dufresne que vous avez peut-être croisé dans quelques cours est également un des pionniers. Lui a fait une formation un ou deux ans avant toi en Suisse, parce qu'effectivement, il n'y avait rien en France. Il était également un des premiers... mais lui était embauché comme salarié après Emmanuel. Donc, il arrivait avec des fiches... C'est comme... Vous avez passé votre permis, peut-être certains. Vous voyez, c'est pareil. Il y a des croix. Dans les audits. C'est des audits. HQE, ça s'appelle comme ça, un audit. Voilà. Toi, par contre, tu es, en tant qu'architecte, comment on appelle ça, franc-tireur. Enfin, même si tu étais déjà dans les structures, mais tu étais toujours autonome. Donc, tu t'es retrouvé en formation. Je ne sais pas avec quel système d'AFR, d'aide, d'aide... Pendant un an, on a droit à des aides. Je ne sais pas si il existe encore. C'est des aides de formation, de qualification. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était l'AFR. J'étais salarié. J'étais salarié jusqu'à là. Voilà. Donc, après, on se retrouve... Parce que là, vous êtes... La question... Soit on se... Dès la formation initiale, à la sortie, le diplôme, on peut chercher tout de suite une voie. Soit on travaille en bourlingue un peu, et puis on a une première crise existentielle ou la deuxième, parce que l'adolescence a une grosse aussi. Et donc, on a une espèce de crise d'adolescence numéro 2 qui, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, et où tout à coup, on veut se réorienter. Vous avez déjà vu tout à l'heure que ça vient aussi. Donc, à ce moment-là, souvent, on essaye... C'est là que c'est bien d'avoir une république pas trop pauvre qui a encore les moyens de payer pendant quelques mois le temps de réorienter. Donc, en gros, François, tu te retrouves en sortie de cette formation, alors qu'il n'y avait quasiment pas de boîtes qui pouvaient t'embaucher. Il n'y avait pas d'architectes. Les architectes rigolaient encore bien de tout ça. Alors, les écolos... Pas toutes. Pas toutes, pas toutes, mais quand même, encore aujourd'hui, il y en a. Donc, voilà. Comment tu as fabriqué ta structure, finalement, en gros ? Alors, c'était très simple. C'était un stylo et un ordinateur au coin de la table de cuisine. Donc, là, c'était fait. Oui, oui, c'était les premiers ordinateurs. Et donc, c'était très simple. Finalement, c'est très simple de s'installer. C'est après ça. On va aux Ursof et puis on remplit quelques papiers. Donc, ça, c'est vraiment fasteux. Il suffit d'aller voir l'ordre. Là, on s'inscrit. Encore à l'époque, je n'étais pas inscrit, je crois, parce que je ne faisais pas d'architecture en tant que tel. Je n'avais pas les moyens de monter une SRN ni quoi que ce soit. Donc, bon, peu importe. Donc, tu démarres avec juste une idée ou une envie, un besoin de faire quelque chose. Mais personne ne t'attend. Tu sais juste que tu as quelque chose à dire. Ce qui était intéressant, en fait, pour revenir aux confrères, puisque forcément, du coin de ma cuisine, c'était difficile d'exister. Il fallait bosser avec des confrères. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on travaille en équipe. Vous savez, les concours, c'est des équipes de foot. Aujourd'hui, tu as un acousticien, un machin, trois trucs, des bureaux d'études à pu en finir. Et donc, on était une case, une colonne dans l'acte d'engagement. C'était le référent environnemental ou je ne sais trop quoi. Ça existe toujours aujourd'hui. Et naïvement, donc naïvement, pour revenir à ce que disait Catherine en intro, ou le thème de ces petites conférences, la diversification du métier d'architecte. Moi, je n'ai pas l'impression d'être divers, d'être à côté des trucs. J'ai l'impression de faire quand même toujours le boulot d'archi, si ce n'est que je vois les choses d'un autre spectre, tout simplement, différemment. Je n'ai pas l'impression d'avoir changé de métier. Après, on voit les choses peut-être légèrement différemment ou à un autre moment. Donc, effectivement, c'était de travailler en équipe dans des commandes publiques avec des confrères. C'était ça le mode d'exercice et comment on progressait. Ce que je trouvais très intéressant en gros de 2000 à 2005, c'est que les confrères avec lesquels j'ai eu la chance de bosser étaient curieux. Trois petits points. C'est qu'eux aussi avaient besoin de progresser ou de savoir c'est quoi la démarche environnementale, comment on gagne un peu d'énergie, comment ci, comment ça, etc. Donc, le partenariat fonctionnait très bien avec les confrères et c'était très enrichissant et constructif. À partir du moment où il y a eu RT 2005 et BBC, toutes ces choses-là, c'est-à-dire quand la démarche environnementale a été, comment dire, amputée de son sens pour se résumer à finalement à l'énergie, c'est une des cibles, un HQE, je ne sais pas si vous connaissez les cibles HQE, il y en a 14, il y en a une qui parle d'énergie, le reste c'est le projet finalement, la santé, le confort. Et donc, cette cible énergie est passée en pôle position et je pense à brouiller complètement les cartes et les états d'esprit. Donc, il y a une confusion extrême entre les économies d'énergie et l'écologie, c'est des choses qui n'ont rien à voir entre l'environnement et les sous, etc. C'est des choses qui n'ont pas à voir mais c'est complémentaire, c'est un tout, une très bonne entrée par ailleurs pour réfléchir à tous les autres sujets. Donc, prenez-la toujours en tant que tel. Aujourd'hui, on parle énergie, on parle transition énergétique mais on ne la fait pas et donc, interrogez-vous dans vos projets comment vous pouvez-vous transformer cet essai-là. Donc, c'est un point d'entrée qui déclenche après toutes sortes d'autres choses, le confort, une fois de plus, les dépenses et la solvabilité même dans certains cas, effectivement, ce qui n'est pas rien. L'énergie grise, vous en parlerez en cours, c'est toute l'énergie qu'il y a dans un bâtiment, dans les matériaux, donc tout ça, il y a plein d'alternatives à partir de l'énergie qui commence à se présenter à vous et en termes de choix, c'est vous qui faites des prescriptions, votre constructif, etc., finition, et toute la direction que peut prendre un projet dans tous ces moments-là. Donc, c'est votre responsabilité. Donc, sur cet élément-là, de partir de 2005, là, par contre, effectivement, j'ai créé Panoptique. Pourquoi ? Parce que dans les premières années, on bossait, je dirais, à moitié, encore aujourd'hui, sur de la maîtrise d'oeuvre, sur des projets, et l'autre moitié, c'était tout le reste de choses, parce que les maîtres d'ouvrage, nos commanditaires, eux aussi, s'interrogeaient sur cette démarche environnementale et, petit à petit, nous demandaient des missions d'accompagnement, d'analyse de projets, de réflexion, de faisabilité, toutes sortes, d'autres types de missions qu'un architecte sait faire, voire de formation, sensibilisation de leurs propres troupes. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, putain, ça se passe ailleurs. Ailleurs. D'accord ? Pas que. Pas que. Voilà. Et comme dans ces années-là, l'énergie arrivait, et dans notre cursus, dans nos années, les thématiques d'économie d'énergie n'existaient pas, ce n'était pas au programme, ce n'était pas du tout un sujet qui intéressait qui que ce soit. On se sent un peu sec en tant qu'archi par rapport au sujet énergétique quand on sort de l'école et de ces années-là. Et donc, je faisais des missions d'assistance ou de conseil avec un bureau d'études, un ingénieur thermicien, et ça se passait très bien. Et au bout d'une année, à peu près, on a fait deux, trois dossiers ensemble. J'ai eu l'idée de faire une société qui s'appelle Panoptique, qui fait tout sauf de la maîtrise d'oeuvre, qui faisait à l'époque tout sauf de la maîtrise d'oeuvre, mais qui mélangeait les profils de thermiciens et des conseillers éventuellement et d'architectes. C'était ça qui était important. Donc, thermique et archi, c'est intimement lié. Aujourd'hui, c'est devenu plus qu'une SRL d'architecture parce qu'il n'y a plus que des archi dedans. Mais j'ai toujours un employé qui est thermicien. Et on fabrique ça. Maintenant, aujourd'hui, on repart sur des projets tout seuls. Et c'est ça la grosse différence. C'est qu'on travaille de moins en moins avec des confrères parce qu'on pense pisser dans un violon. Pardon, je l'ai dit. Du moins, c'est plus aussi excitant qu'il y a une dizaine d'années. Et donc, on pense être suffisamment prêt aujourd'hui pour faire des projets par nous-mêmes. Donc, on commence tout petit à refaire du projet privé, public, peu importe le truc. Mais on a un bagage qui est suffisant. Donc, alors en fait, au départ, dans une époque où il y avait beaucoup moins de, comment dire, à la fois de personnes, d'experts et moins de demandeurs, ça a permis de lancer l'affaire. Ensuite, de parler à la loi, la RT 2005, actuellement, c'est la RT 2012 qui donne un cahier des charges. Il y a un logiciel qui permet de calculer ça, un logiciel qui est un petit peu bidouillé, d'ailleurs. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a beau rajouter 10 cm d'isolation, ce serait toujours moins efficace que de rajouter un appareil. Donc, c'est plutôt un logiciel qui aide à créer des emplois et qui favorise le gaz. Mais peu importe. Donc, en fait, il y a des obligations légales qui fait qu'aujourd'hui, il y a forcément plus de clientèle pour un architecte qui se transforme en expert environnemental, disons ça comme ça, plutôt qu'énergétique. Donc, en gros, simplement, c'est devenu... En gros, si j'ai bien compris, sachant que ça fait quand même plus de 15 ans que tu es dans le bain, maintenant, ça t'a moins amusé, du coup, et tu as réenclenché la maîtrise d'œuvre. En direct. En direct. Donc, en fait, ça veut dire que tu t'es inscrit panoptique à l'ordre ? Oui, oui. Moi, je suis inscrit en libéral depuis très longtemps. Donc, j'exerçais le mode archi maîtrise d'œuvre en libéral. Donc, tout ce qui était concours, je le faisais sous mon truc libéral. Et panoptique, quand ça a été construit en 2005, c'était tout sauf de la maîtrise d'œuvre puisque mon associé de l'époque ingénieur avait sa boîte de thermique et moi, j'avais ma boîte d'archi, finalement. Donc, on faisait tout ce qui n'était pas de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire de l'assistance maîtrise d'ouvrage, des études à la con, des simulations stupides, de la formation. Voilà, en gros, les gros trucs qu'on faisait, on faisait de la maîtrise d'œuvre à côté. On s'est séparés et donc, je me retrouvais avec mes deux boîtes à gérer. Et aujourd'hui, panoptique est une SRL d'architecture et qui peut plus, peut le moins. En tant qu'archi, vous avez le droit de faire de l'assistance maîtrise d'ouvrage, des études à la con et des simulations stupides. Donc, ce n'est pas le problème du tout. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, SRL d'architecture, ça nous permet d'exister en tant que tel. Bon, donc, en fait, on peut superposer à condition d'être bien structuré aussi administrativement. Bien sûr, on peut donc, avec un peu de bouteille, évidemment. Parce que, bon, en principe, quand on fait quelque chose de 3 ans, 4 ans, le cerveau fabrique des circuits imprimés qui fait qu'à la fin, on le fait facilement. Donc, on peut commencer. C'est pareil avec tout ce que vous êtes en train, des choses que, actuellement, vous mettez de 5 heures à décider un truc sur un projet. Vous le déciderez en 5 minutes, parfois, parfois en 5 jours. Mais, en gros, donc, on peut tout à fait superposer ces activités. Par la suite, en fait, on peut toujours redevenir architecte, pur architecte. Ça, c'est quand même déjà une chose claire. Puisqu'en fait, c'est le formatage. Moi, c'est ce que je pense là. L'architecture, c'est un formatage très difficile. Vous avez bien vu que c'est des études qui sont très lourdes. C'est parmi les plus lourdes en termes d'heures de travail de toutes les études. Architecture, art plastique, art décoratif sont des études où on travaille le plus. Et l'étude où on travaille le moins, c'est marketing, etc. C'est des chiffres. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, c'est des études qui sont très difficiles, ne serait-ce que parce qu'il faut savoir superposer énormément de travaux différents les uns dans les autres, rendre la veille un truc, réfléchir à 50 choses en même temps. Vous en êtes aussi un peu, en gros, à la fois les victimes et vous en serez les bénéficiaires. Parce que ça, c'est en train de vous fabriquer toute une machine à penser, un peu dans tous les sens, qui vont vous rendre, en principe, si vous avez la tête bien faite, vous allez devenir assez vite à la fois indispensable et du coup aussi un peu haï, d'ailleurs. Vous savez que certains ingénieurs n'aiment pas les architectes parce qu'ils arrivent toujours à avoir le dernier mot, parfois, même quand ils ne connaissent pas les choses. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, cela dit. Donc, il faut quand même bien travailler. Pour en revenir à nos moutons, le fait est qu'on peut donc, si vous avez vraiment envie d'approfondir vos connaissances concernant tout ce qui est énergie au sens large, donc l'énergie, non pas seulement de consommation, du chauffage, mais toute l'énergie mise en œuvre dans un processus, tout ça pour limiter les pollutions, limiter l'érosion des biotopes, de la biodiversité, etc., l'épuisement des ressources, on ne va pas en faire la liste assez flippante de tout ce qui attend les prochaines générations. Ça ne veut pas dire que c'est un... On voit bien avec l'expérience de François que ce n'est pas un chemin sans retour. Puisque justement, de par le formatage de l'architecture, on peut aborder énormément de métiers et on sait s'organiser. Je pense que ça t'a beaucoup aidé puisque t'as géré, je me souviens très bien de Christophe Roch, je crois, ton ingénieur, qui j'ai travaillé une fois. Donc en fait, en tant qu'architecte, t'as pu collaborer avec un ingénieur, développer une structure avec lui et aborder des problématiques dont un an de formation, t'as pu quand même devenir sur place. C'est pas un flagorneur avec François et j'ai eu aucun intérêt à le complimenter. Mais disons que c'est quand même un des... C'est un bureau quasiment, il n'y en a pas deux comme toi à Strasbourg. Il y a d'autres... Parce que justement, le fait que tu sois architecte, il n'y a pas d'autres bureaux avec un architecte. En fait, naïvement, je pense qu'il y a 15 ans, je pensais que tout le monde et toute la profession allaient emboîter le pas puisque ça me paraissait tellement évident, ce problème sociétal et environnemental, que naïvement, tout le monde devait y aller. En fait, je me suis rendu compte que personne n'y allait vraiment ou pas forcément ce que j'attendais. Donc au niveau de la profession, j'arrête pas de le dire, certainement que ça fâche, mais j'attends encore toujours plus de confrères qui s'intéressent vraiment au sujet, de façon à ce que ça se produise, je dirais, de manière un peu plus significative. On en connaît quelques-uns, mais ils sont guère nombreux. Je ne sais pas si ça tient sur les deux mains du... Je ne sais pas s'il y a une dizaine ou une quinzaine d'agences ou une vingtaine d'agences qui s'engagent vraiment dans cette direction-là, dans notre contrée. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait plus que ça. Si ce n'est que les jeunes générations me paraissent beaucoup plus intéressantes, par contre, parce qu'elles démarrent. Ce que je disais tout à l'heure, vous, vous démarrez là. La question, c'est celle-ci. Vos clients, ils vont vous les poser. Donc, c'est à vous de trouver les bonnes réponses tout de suite. Nous, on a essayé d'interrogé. On a fait, effectivement, quelques circonvolutions avant d'arriver là. Donc, les jeunes agences, je pense qu'effectivement, elles y vont. Notre génération, il faut qu'elles finissent 100 ans. Alors, effectivement, à l'époque, j'étais seul. Je n'ai pas l'impression d'être seul aujourd'hui. mais en structure d'archives. Alors, les archives qui vont vers la thermique, j'en connais point, ou deux ou trois. Par contre, des ingénieurs qui vont vers la qualité constructive, des thermiciens qui vont vers la qualité constructive, étant à citer un ou deux, il y a effectivement trois, quatre boîtes d'ingénierie qui se sont montées sur ces thématiques-là aussi. Donc, il y a une interface commune. Ceci dit, ils ne produisent pas du projet, ils produisent du conseil, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils sont bien inspirés, bien équipés, etc., bien formés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ceci dit, le maître du projet, le boss, c'est certainement l'archi. Donc, n'oubliez pas cette chose-là. C'est absolument nécessaire de garder un généraliste qui est bien inspiré, bien dans son temps, bien dans son slip et dans ses basques. Je pense que ça doit être l'archi qui est central. Il n'est pas nombril, il est central dans le dispositif. C'est lui qui traduit du verbe, du fantasme en projet, en espace. Les ingénieurs ne le font pas, clairement. J'espère que ce ne sera jamais une construction d'ingénierie. Donc, on a toute notre place à gagner là-dedans. Là, une fois de plus, par rapport aux démarches ordinales, etc., je trouve que c'est un peu ventre mou. En termes de formation de masse sur ces sujets-là, je pense qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui pour être pertinent et pouvoir banaliser, entre guillemets, et non pas réduire cette démarche qui est ô combien utile et urgente aujourd'hui. Il y a un autre bureau à Mulhouse, Pierre Linde, qui est une génération à poil plus âgée que nous, il y en a, a monté une structure parallèle qui s'appelle IBO, c'est ça, voilà. A monté, donc il a, d'ailleurs si jamais vous êtes mulhousien ou cherchez un stage, bon, il en a beaucoup, c'est Format Urbain, je crois. C'est ça ? Oui, c'est Pierre Linde, Format Urbain. Voilà, Format Urbain, c'est une agence d'archi, du coup, on retrouve, bon, à part que Pierre n'a pas plongé les pieds, il était plus sensibilisé comme architecte et a embauché des gens, il n'a pas plongé comme François, vraiment, de là devenir un spécialiste, les mots sont, on a du mal à trouver les mots parce que vous savez que beaucoup de mots sont des forfaitures, le mot développement durable ne l'employait plus, c'est le développement qui est durable, c'est-à-dire que c'est l'industrialisation qui est durable dans le développement durable, simplement c'est pas en verre. Donc en tout cas, par contre, Pierre Linde a monté une boîte d'archi et une seconde boîte où je ne sais pas comment il est associé à qui ou quoi, qui s'appelle, et en fait il travaille quasiment dans un bureau à côté, et donc lui pour ses projets a bien sûr son bureau d'études et c'est très bien comme archi parce qu'au moins il ne va pas le contredire trop forcément parce qu'en fait peut-être le fait que tu étais archi, est-ce que ça a compliqué tes relations avec les autres archi quand même en termes de pouvoir, des décisions ? Oui, oui, clairement, c'est pas uniquement au niveau des confrères que ça se compliquait, c'est également au niveau des bureaux d'études justement puisque finalement je ne sais pas comment dire souvent je dis que je me suis installé sur un vide on a l'impression de faire un grand écart entre un vide enfin c'est là où il se passe une interface qui n'existe pas et effectivement donc une fois on parle d'archi une fois on critique de l'archi une fois on parle de thermique et on critique de la thermique donc forcément ça emmerde les mots les gens qui reçoivent ce genre de choses il ne s'agit pas de critiquer il s'agit de construire positivement et de les faire progresser aussi c'est ça le gros sujet donc chaque tour de table chaque projet est différent donc aujourd'hui je suis un peu fatigué d'être co-traitant c'est de répéter sans soi la même chose autour de même sujet finalement donc c'est juste ça ne m'excite plus trop donc je préfère avoir un peu de liberté c'est tout les panoptiques continuent à travailler pour d'autres bureaux alors ? alors on est encore un peu sur des concours associés on est toujours recherché là-dessus depuis le début dans l'esprit des confrères c'est la même chose panoptique ou l'Irman c'est la même chose donc on travaille de la même manière aujourd'hui on va dire pareil si ce n'est que je réponde moins en moins par la positive à une demande d'association par contre si vous avez des questions ce serait peut-être le moment oui parce que je pense qu'on a à peu près bon juste la structure je sais que d'ailleurs moi j'ai été un grand pourvoyeur de troupes chez toi il me semble enfin je crois parce que c'est vrai parce que bon moi j'ai été un des premiers moi c'est en 2002 que j'ai eu ma crise de conscience environnementale on va dire où j'ai décidé d'arrêter de construire enfin tous ces mots bioclimatiques maison passive solaire passive c'est quoi la différence d'ailleurs ça n'a pas grand chose à voir enfin quoi que donc en 2002 et c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas grand monde moi j'ai payé avec mes ono un thermicien un surcolmar un des rares qui existait c'était pas le client c'est pour me former bon il a essayé du fait en 2008 à l'école j'avais été repéré comme un enfin un écolo je sais pas si j'ai une tête d'écolo mais en fait du coup j'ai très vite mis au niveau de mes ateliers ça s'appelait enfin vite intermédiaire puis écologie et donc en fait les étudiants qui avaient cette sensibilité sont plutôt venus dans mes fourches codines et de fait ensuite en cherchant des stages ou en cherchant des places en agence se sont assez naturellement évidemment retrouvés dans la structure de François il y en a encore d'ailleurs quelques-uns qui sont qui travaillent qui sont fidélisés toujours donc ça c'est aussi une façon pour vous si vous êtes intéressé par ces questions par exemple par rapport à tout ce qui recherche le stage évidemment que ce soit à Strasbourg ou ailleurs de privilégier ce genre de place pour voir si ça vaut le coup si c'est pas que ce soit une vous voyez une direction attirante et qu'en fait au bout de deux ans on se rend compte qu'on s'est planté c'est toujours un peu délicat comme j'ai le micro moi j'aimerais bien faire une remarque en fait ce que je trouve très intéressant en fait dans la démarche de François c'est qu'à un moment donné il a vu passer l'idée qui allait émerger il était un petit peu parmi les précurseurs et il s'est accroché à ce truc là bon maintenant en fait c'est plus une idée c'est quelque chose qui est beaucoup plus général et qui est de l'architecture à proprement parler mais ça c'est en fait c'est cette démarche là que moi je trouve qu'il faut souligner c'est qu'à un moment donné enfin on a un exercice comme vous dites alors vous vous appelez ça une crise moi je trouve que c'est attraper à un moment donné une idée qui émerge et la valoriser et voir ce qu'on en fait alors tout ça c'est bien tout à l'heure on a Xavier Geno qui nous a expliqué tout un tas de choses sur la manière de travailler ensemble et qui nous a bien remis en place en nous disant que quand on bosse on n'est pas les rois du monde comme tu disais tout à l'heure aussi on n'est pas le centre du monde et on bosse en équipe et on bosse avec plein de gens qui ont aussi plein d'idées et qu'à un moment donné avoir raison tout seul c'est peut-être des fois avoir tort alors comment on fait quand on voit passer l'idée et qu'on y croit parce que je pense que ça n'a pas dû être évident de tenir le truc et de se dire si 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 c'est ça il y a un moment donné des effets cliquets où je crois que les questions tu ne te les poses plus comme ça l'engagement à partir du moment où tu y vas tu y vas et après tu as des crocs de vagues et des sommets de vagues je dirais c'est ce qui me permet de me lever le matin clairement donc je ne m'interroge plus de cette manière là je sais que c'est là dedans que je dois finir et puis c'est tout ça ça me soulage même plus qu'autre chose tu vois maintenant le travail en commun effectivement on bosse toujours en équipe même si on bosse seul de nouveau on a toujours une équipe à trimballer c'est là que ça se passe en fait ce n'est pas des problèmes techniques nos sujets c'est le problème de conviction et de savoir effectivement fabriquer une mayonnaise à plusieurs essayer de faire une mayonnaise à plusieurs donc la difficulté elle est vraiment là et puis il y en a toujours un dans le tas qui se lève du mauvais pied etc donc c'est toute cette alchimie là qui est la plus importante techniquement il faut avoir des bases donc j'insiste sur le fait que vous acquériez c'est juste vous connaissiez un maximum de choses de manière quand même relativement maîtrisée en sortant de l'école techniquement la technique elle aide c'est comme le code de la route s'il n'y avait pas de code de la route je pense que c'est un gros bordel ou les règles du jeu au Monopoly on ne saurait pas jouer donc les règles techniques les connaissances techniques les matériaux toucher des matériaux construire soi-même faire des choses comme ça c'est essentiel dans notre métier pour être crédible pourquoi ? parce qu'effectivement les années qui viennent de passer ou les décennies qui viennent de passer ont coupé en saucissons les pratiques et les connaissances donc il y a des spécialistes en tout et pour tout tu parlais d'experts donc maintenant il y a même un SPS qui sait comment on nettoie un chantier un OPC qui sait comment on fait un calendrier etc ça fait juste chier parce qu'à l'époque c'était l'archi qui faisait tout ça mais ça fait à chaque fois un arrond de plus un projet ça se fait à 10 aujourd'hui au moins dans la même équipe et c'est vraiment pas évident de fabriquer à chaque fois les liens les liaisons donc tout ce que je j'ai pu ressentir c'est pas de faire ou de mieux savoir que les autres c'est d'en faire un maximum finalement soi-même pour que les questions ne se posent plus et donc s'il n'y a plus de questions ils n'ont plus besoin de réponses auprès des autres ça peut paraître un peu un peu violent mais ça peut être fait de manière très douce quand même c'est en fait d'avoir un maximum d'outils ou de connaissances vous-même de façon à pouvoir maîtriser de nouveau un projet tout seul il y a 30 ou 40 ans je me souviens mes premiers boss on en a parlé tout à l'heure ils faisaient tout lui-même il y avait un ingénieur structure mais petit à petit il l'avait embauché dans l'agence voilà c'était tout ça se faisait en interne et aujourd'hui tous ces sujets thermiques sont quand même relativement faciles à maîtriser je dirais jusqu'à un APD un pro je vois pas pourquoi on a besoin d'un bureau d'études qui finalement ne fout pas grand chose donc ce savoir-là vous pouvez l'avoir vous pouvez l'avoir même les zonaux on parle de ça c'est assez intéressant ce que gagnent les architectes en moyenne aujourd'hui mais on peut aussi nous renforcer notre savoir donc notre façon de prendre notre place dans cette démarche-là je pense qu'on peut être tout à fait moteur on a tout à gagner tu parlais de la loi de l'architecture en 77 etc moi j'en parle toujours des autres qui ont suivi par exemple 83 ou je ne sais pas combien quand il y avait le coup des 170 mètres carrés ça nous a complètement coupé le pied l'herbe sous le pied des petites commandes de la maison de l'extension de la maison toutes ces choses-là vous connaissez ce truc-là ? c'était un monde idéal à l'époque on pouvait construire des maisons et aujourd'hui les archives je ne sais pas ce qu'ils font on ne met pas grand chose dans la maison individuelle en tout cas on voit ce que ça a donné en termes de territoire ou de paysage ou de consommation de maison donc en termes d'accès à la commande d'accès aux clients d'apprendre à fabriquer du projet de la relation du savoir c'est beaucoup moins évident je dirais aujourd'hui donc la formation sous toutes ses formes initiales et après professionnelles me paraît essentielle aujourd'hui pour continuer à exister pour ceux qui veulent celles qui veulent se spécialiser immédiatement après le diplôme il existe des masters c'est par un master qu'on peut le faire si jamais oui pour parce que bon il y a quand même un truc évident ça a dû être dit c'est vrai que la profession moi je travaille tout seul c'est un choix d'ailleurs mais c'est vrai que c'est difficile il faut beaucoup d'expérience je ne sais pas si je tiendrai avec 15 ans de moins c'est un vrai parcours du combattant bon moi par contre ça va je me contredit assez peu quoi que d'un jour à l'autre il faut encourager les jeunes mais disons que c'est vrai que c'est une pratique si vous voulez le rapport entre l'effort et le revenu financier est quand même assez c'est un rapport assez merdique après il y a des vrais plaisirs aussi bien sûr mais disons que l'architecte maître d'oeuvre qui fait ce qu'il veut enfin je ne sais pas si vous avez cette image en entrant on sait un peu l'image de l'architecte qui est un peu avec du pouvoir sur les choses c'est un mythe globalement soit effectivement c'est un bureau avec une équipe tout seul c'est devenu vraiment du moi je suis un front tireur je fais des petites choses je fais des marchés privés je fais des extensions je suis à ma deuxième maison individuelle en 20 ans mais d'ailleurs c'est à chaque fois l'horreur c'est l'horreur comme commande parce que vous êtes face à des gens qui vont mettre tout leur argent pendant 30 ans de prêt dans un truc alors je peux vous dire ils ne vous lâchent pas chaque millimètre c'est pour ça que ce n'est pas si mal après tout donc ça pour dire que je pense que c'est une vraie question de se poser comment est-ce que vous allez pratiquer quand vous serez diplômé qu'est-ce que vous allez faire c'est une vraie question alors bien sûr il y a des questions après il y a des karmas il y a de la chance il y a des bon donc vous avez encore le temps quand même de penser à tout ça on a encore 5 minutes si jamais il y a encore une question oui tout à fait l'enfi est pris après aussi donc la question en fait repérer en tout cas déjà les formations en France ou en Belgique ou en Suisse parce qu'il y a à Louvain il y a une très très bonne école aussi de ce côté là et c'est des choses que vous pouvez faire tout de suite après le diplôme par exemple c'est trop fort bonjour alors je voulais savoir est-ce qu'il y avait des formations qu'on pouvait faire finalement en parallèle avec le diplôme d'architecte enfin pas seulement après mais avoir des formations en parallèle je ne sais pas où s'arrêter un an pour faire une formation qui s'adresse à ta génération je ne sais pas parce que ce n'est pas la mienne donc il faudrait que je fouille un tout petit peu mais tu trouveras très facilement ce qui est offert après à partir du moment en formation initiale il y a certainement des modules je ne sais pas ça s'appelait des UV je ne sais pas comment ça s'appelle des certificats aujourd'hui comment ça s'appelle des UV alors qui est étudiant dans cette salle il y a plus assez vos modules je ne sais pas comment ça s'appelle un certificat des UV UE très bien donc des unités d'enseignement il y en a certainement peut-être dans d'autres écoles d'archives où il y a un module peut-être construction écologique sur la thermique je n'en connais pas je t'avoue franchement par contre on en parle en Alsace de faire un module effectivement sur ce sujet là en formation initiale alors va voir un peu sur la Villette il y a toujours un module de ce côté là il a toujours existé depuis les années 70 et après une fois que tu es en exercice une fois que tu as fini l'école il y a des modules de formation professionnelle il y a plein de séminaires tu peux bosser tu peux lire beaucoup il y a plein de littérature c'est une façon de se former n'oublie pas et puis il y a des séminaires des confs des trucs comme ça qui parlent de ces sujets là donc si ces sujets t'intéressent tu trouveras assez facilement toutes sortes d'expressions mais effectivement il faut que tu prennes le taureau par les cornes en parallèle c'est difficile parce que comme je conçois moi les études à la fin quand j'étais aussi bien ex-étudiant que comme enseignant on a très peu de choses s'il y a peut-être le temps d'avoir une vague une vie sentimentale et j'en sais rien bon c'est nous dans le chronique je bossais j'avais des enfants j'avais pas fait mon diplôme mais c'était encore on pouvait traîner ça sur 12 ans aujourd'hui vous avez 4 ans pour la licence c'est ça sauf sauf dérogation pour les gens de santé aujourd'hui il y a des espèces de trucs qui font que de toute façon il faut finir dans le timing et le tronc commun de l'archie est déjà tellement énorme parce que on est tous les deux d'accord on se connait assez pour le savoir que enfin s'il y a une belle vue au nord tu mets la grande fenêtre au nord enfin je veux dire bien sûr c'est à dire qu'en fait il y a d'autres éléments que l'énergie la thermique et c'est énorme la charge poétique enfin la charge sensible la technique la technologie même quand elle est archaïque enfin je veux dire moi c'est plutôt quelque chose que je verrai après ouais alors le tronc commun effectivement il faut se le farcir déjà je pense qu'il y a beaucoup de connaissances à acquérir général tu n'auras plus trop l'occasion après d'approfondir ou de prendre le temps de faire des projets un peu zazou comme ça je veux dire après la réalité te prend vite au basque mais ça ne t'empêche pas de lire des trucs à côté je pense après c'est une attitude une position dans la société une sensibilité que tu peux exercer dans n'importe quel projet à l'école de la première à la dernière année je pense que tu peux jeter ça comment tu réponds à un sujet environnemental dans un projet quelle que soit finalement la commande et c'est finalement ce qui ressemble à la vie après l'école tu as toutes sortes de projets et puis des clients qui veulent tous de l'environnement ou de la thermique tout de suite il y a la licence pro mais elle n'est pas dédiée non mais elle ne fonctionne pas tellement pour rempiler dans l'école parce que la licence pro construire écologique elle est dédiée il faut avoir fait deux ans donc il va falloir une licence 2 par contre en principe c'est pour aller travailler après parce que sinon il y a des étudiants qui ont fait ça et qui ont replongé actuellement quatrième année on a deux étudiants et il y a Morgan Wetzel qui a fait son diplôme qui est très bien fini bref donc par contre je ne peux pas je ne peux pas conseiller de faire la licence pro entre la licence et le master parce que ce n'est pas politiquement souhaité en termes des financements de la licence pro mais bon après rien ne vous oblige à retourner à l'école en master si vous le faites mais ça c'est entre nous je tiens aussi à dire que l'école est associée à l'Europe et environnement pour une formation longue certifiante qui est une formation professionnelle qui a lieu à l'école et donc ça c'est après le diplôme d'état d'architecte et une fois insérée dans la vie professionnelle donc cette formation Europe et environnement c'est exactement le copier-coller de la formation que j'avais subie en 99 à Paris ça a été importé dans différentes villes de France parce qu'il y a eu de plus en plus de commandes publiques de ce côté là donc les professionnels ont dû se former donc Europe et environnement qui démarre là en ce moment je pense en novembre un truc comme ça s'il y a des stagiaires mais il y a un changement de statut j'ai reçu hier un mail d'Europe et environnement qui disait que pour l'année prochaine ils vont inscrire les gens tout de suite parce qu'il y a une histoire de financement là encore il y a eu les 50 milliards qu'il fallait trouver pour satisfaire les technocrates de Bruxelles visiblement il y a eu des trucs de supprimer c'est pour ça que c'est des masters moi je pense il y a des masters post-diplôme vous n'êtes pas obligé de faire la HMO tout de suite pour aller au casse-pipe après la faire 5 ans après c'est pas toujours facile mais il vaut mieux bourlinguer en agence ou alors si vous avez encore les moyens de financer vos parents ou vous entre le McDo et le machin de financer une année d'études supplémentaires ou deux il y a des masters pour tout plein de trucs un pack pour l'environnement à Paris à Lyon à Bordeaux ça vous permet si vous avez un peu de mobilité un peu de moyens faites un master de spécialisation et ça ce sera le meilleur moyen de vous spécialiser là-dedans d'autres questions ? ne cherchez pas à être trop spécialisé tout de suite soyez encore généraliste avec le maximum de généralité dans la tranche et après vous trouverez votre spécialité je pense avec le parcours mais effectivement il y a des formations et des connaissances à acquérir est-ce que vous avez des questions ? il reste 5 minutes on 7 35 pour en avoir 7 François est-ce que si jamais ils ont des questions après on pourrait te les envoyer bien sûr bien sûr moi je peux aussi laisser le mail de l'ordre éventuellement ou le tien ils peuvent passer par quoi ? par l'école et puis on redistribuera les questions j'ai une précision juste encore une précision des choses que j'ai compris par rapport à la licence pro où on se pose beaucoup de questions la licence pro construire écologique en fait on forme bon il y a un projet urbain enfin on part du projet à l'échelle même de l'agglomération jusqu'à la paroi bon il y a un stage et on entre cours à l'IUT et en fait beaucoup d'étudiants pensent souvent en rentrant aller bosser dans les cabinets d'archives il s'avère que aussi bien par les recherches de stage que ceux qui ont trouvé du boulot depuis encore que Morgane a trouvé un truc chez un cabinet d'archives quelqu'un qui a une formation d'architecte donc qui a une vision générale des choses qui est capable de saisir paraboliquement elliptiquement et non pas un A plus B holistiquement dirait Dominique Gauzin-Muller une situation en plus avec une bonne connaissance des une certaine érudition des questions environnementales et ce qui s'acquiert avec quelques bouquins acheter tous les bouquins enfin liser l'audition Birkhauser tous les bouquins suisses de Zurich, Lausanne et autres très vite on a une vraie compétence et on peut être plus utile et mieux payé dans des structures où on ne va pas faire directement de la mise en oeuvre signer un projet c'est un peu ça on n'est pas forcément maître d'oeuvre directement mais on peut avoir vraiment une réelle influence dans des structures même des bureaux d'études généraux moi je rêve de bureaux d'études comme les bureaux généralistes là c'est leur nom m'échappe OTE OTH tous ces gros bureaux d'études français qui en fait pourraient très utilement la pensée architecturale ce qui est une posture intellectuelle générale humaniste moi je pense effectivement qu'il faut aller la répandre la disséminer dans d'autres structures que chez les architectes qui la connaissent bien et voilà pour conclure j'aimerais juste vous donner encore une piste pour être un peu juste dans son temps ou dans le temps au moment où vous sortirez de l'école vous chercherez du boulot qu'est-ce que sera notre marché je pense que la réhabilitation notamment thermique va être certainement un de nos marchés principaux interrogez-vous là-dessus sur le côté architectonique de la réhabilitation lourde et de redonner de la performance d'usage ou de dépenses de charges aux bâtis existants quel qu'il soit que ce soit du tertiaire ou du logement ou ce que vous voulez il y a énormément à réfléchir là-dessus et beaucoup de connaissances à acquérir souvent les vieux bâtiments sont construits avec des matériaux qu'on ne connaît plus de la pierre du bois et du torchis je vous interrogerai volontiers d'ici 4-5 ans sur ces sujets-là c'est tout merci beaucoup donc si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer les questions je les transmettrai à l'intervenant merci c'est vrai pourquoi c'est quoi ? merci 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 merci